Je veux vous enseigner quelque chose sur les jours de naissance. Je vais partager avec vous aujourd'hui l'importance ou les secrets cachés derrière les jours de naissance. Ce sera quelque chose qui va vous propulser de façon drastique dans les dimensions qui vous permettront de vous préparer suffisamment pour devenir un instrument efficace entre les mains de Dieu afin d'accomplir ce qui est votre destin, le destin auquel vous avez été appelé, la raison même pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre, la raison pour laquelle Dieu vous a créé et vous a permis de venir sur la terre à travers une famille ou encore à travers un homme et une femme. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur notre message du jour. Installez-vous confortablement car nous allons écouter ce message avec attention et ce sera donc enseigné par le prophète Lovie Elias. Vous savez, toutes les choses spirituelles ont été faites afin que vous puissiez en profiter au maximum en tant qu'enfant de Dieu. Et tout ce que Dieu offre ne peut jamais diminuer, ne peut jamais finir, parce que Dieu est de capacité à donner encore et encore, parce que lui, c'est sa nature. Donc, quand vous avez la grâce de comprendre les choses spirituelles, eh bien, c'est un avantage pour vous. Aucun esprit ne pénètre le règne physique sans passer par un porteur et sans passer par un portail. Rien ne peut entrer dans ce règne physique sans passer par un porteur et sans avoir utilisé le moyen d'un portail. L'esprit de l'homme et la chair de l'homme sont deux choses différentes. Quand Dieu créa Adam à partir de la poussière, la Bible dit que Dieu souffla le souffle de vie en l'homme et l'homme devient un être vivant. Alors, peu importe celui ou ce qui porte votre chair, ce n'est pas lui qui a mis l'esprit que vous avez ou le souffle que vous avez. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que la personne qui vous a porté dans ses entrailles et qui vous a servi de portail pour venir dans ce monde, n'est pas celle qui vous a donné le souffle. Ce n'est pas elle non plus qui a déposé l'esprit que vous avez en vous. C'est pour cela que vous voyez dans les familles, les gens peuvent se ressembler ou alors tout le monde peut se ressembler, mais tout le monde se comporte différemment. Tout le monde a différents esprits parce que tout le monde, en fait, ne possède pas le même esprit, n'a pas le même souffle. Vous avez juste, en fait, un corps, une chair qui se ressemble et ça, ce n'est qu'un truc physique. Parce qu'en réalité, le corps n'est qu'un habillement, d'accord, que l'esprit porte. Je veux dire, un habillement dont l'esprit se revêt. Donc, vous et vos frères, vos cousins, vos nièces, etc., jusqu'à votre famille étendue, eh bien, vous avez, la seule chose que vous avez en commun, c'est la chair. Parce que vous n'avez pas le même esprit. Et c'est pour cela que vous êtes tous différents. Alors, quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un reçoit Christ, eh bien, il se retrouve à être joint à la famille des saints. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a créé l'esprit et c'est Dieu qui a mis l'esprit en eux. Et donc, quand vous devenez, quand vous naissez de nouveau, quand vous devenez pour Christ, eh bien, la famille change par l'esprit de Dieu, évidemment. Vous n'appartenez plus à votre famille charnelle, mais vous appartenez plutôt désormais à la famille des saints par l'esprit de Dieu. parce qu'il y a l'esprit de Dieu que vous avez en commun. C'est pour cela que ceux qui sont nés de nouveau et qui deviennent participants à la classe des saints, généralement, se ressemblent par l'esprit, se ressemblent à travers les pensées. Ce que vous n'allez pas remarquer entre les mêmes personnes d'une même famille charnelle. C'est pour cela que certains d'entre vous, quand vous devenez, quand vous êtes nés de nouveau, eh bien, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, vous êtes beaucoup plus attirés par d'autres frères chrétiens. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec eux, avec vos frères et vos sœurs de sang. Pourquoi ? Parce que c'est avec eux que vous partagez le même esprit que Dieu a déposé en vous. Parce que vous avez cet esprit de Dieu en commun avec eux. Ce portail s'ouvre une fois seulement l'année. Ce portail s'ouvre une fois l'année seulement. C'est pour cela que les jours de naissance sont très importants. Parce que cela commémore et rappelle le jour où le portail du ciel a été ouvert pour libérer votre esprit sur la terre. Il y a une grâce particulière qui est libérée le jour de votre naissance. Et cette grâce, en fait, se renouvelle chaque année au jour précis de votre naissance. Parce qu'en fait, en réalité, c'est comme une marque de fabrication. Et cette grâce, en fait, chaque année se libère et se renouvelle. Et cette grâce, en réalité, est suffisante pour vous conduire dans la vie et vous permettre d'accomplir votre vie, vous permettre d'évoluer, de grandir de la façon dont il faut pour l'accomplissement, de la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. Si vous remarquez bien, chaque année, naturellement, vous grandissez, vous vieillissez. Même si spirituellement, vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas, vous ne grandissez pas. Physiquement, vous grandissez parce que physiquement, vous prenez de l'âge. Et donc, en réalité, la nature de cette grâce qui est libérée sur vous, précisément, c'est que chaque année, quand vous atteignez ce point culminant, cette date ou ce jour de votre naissance, en réalité, vous devez avoir constaté un changement, une progression, une évolution non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, financièrement, côté carrière, etc. C'est-à-dire que dans tous les aspects de la vie, normalement, vous devriez évoluer. Il doit y avoir des changements, d'évolutions, de progression. La raison pour laquelle les gens se sentent généralement déçus, c'est parce qu'en fait, ils se rendent compte que chaque année, en fait, ils arrivent, ils atteignent ce point culminant. Chaque année passe. Chaque année, ils arrivent, ils se rappellent le jour de leur naissance et ils voient qu'ils grandissent, ils vieillissent physiquement. Mais plus rien d'autre ne change dans leur vie. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression dans les domaines de leur vie. Et il ne faut que progresser physiquement. L'âge passe. Et donc, finalement, certains pensent qu'ils ont perdu leur temps sur la terre, qu'ils ont perdu leurs années. La raison pour laquelle les gens se sentent ainsi, en réalité, c'est parce que chaque année, quand vous arrivez à ce point culminant, eh bien, un changement est espéré. Une progression, une transformation est espérée. C'est de la même façon que quand un enfant naît, eh bien, chaque année, l'enfant grandit. Chaque année, l'enfant progresse. Chaque année qui passe, chaque année qui s'ajoute à la vie de l'enfant, eh bien, il y a un changement, il y a une transformation. Donc, il est espéré d'un enfant qui naît peut-être à quelques mois que l'enfant commence à s'asseoir et qu'après, que l'enfant commence à aller à quatre pattes et qu'après, que l'enfant commence à se tenir debout et ainsi de suite que l'enfant se met à marcher. Donc, ce sont là, en fait, les changements qui sont espérés. Et donc, normalement, il devrait y avoir cette progression dans la vie d'un individu, d'accord, à chaque année, chaque année, quand il se retrouve à ce point de son jour de naissance. Donc, chaque année, un individu, d'accord, devrait pouvoir faire le point dès qu'il arrive au jour de sa naissance pour en fait remarquer les croissances qu'il a eues dans la vie parce que chaque année signifie une croissance. Chaque année qui s'ajoute à votre vie signifie une croissance. Et donc, cette croissance devrait être remarquée dans tous les aspects de votre vie. Il faut savoir également qu'il y a une grâce spéciale qui est libérée chaque année pour propulser ou pour provoquer la croissance, la progression que vous devrez avoir à une année P ou à une année A ou à une année B. Ainsi de suite, de façon graduelle. La Bible dit que l'enfant Jésus grandissait en statut et en sagesse. Donc, l'enfant Jésus ne grandissait pas seulement physiquement, il ne grandissait pas seulement en âge, mais il grandissait également spirituellement et dans d'autres aspects de la vie. Donc, c'est ce même changement, c'est cette même progression qui est espérée dans la vie d'un être humain parce qu'il n'est pas bien. C'est très déséquilibre en fait de voir qu'un être humain évolue chaque année, grandit chaque année en âge, physiquement, mais spirituellement ne grandit pas. Parce qu'en réalité, chaque année de votre vie marque une croissance physique, mais également une croissance spirituelle. C'est ce qui est espéré par le ciel. Lisons Genèse 18 au verset 9. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ? Elle est là dans la tente. » Lui, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi. Et ta femme aura, et ta femme Sarah aura un fils. » Alors donc, nous allons souligner rapidement, comme l'ange a dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi. » Mais que veut dire alors l'ange en disant qu'il reviendrait à la même époque l'année prochaine ? Pourquoi est-ce que l'ange n'a pas fait le miracle à ce jour-là ? Mais il a plutôt dit que l'année qui va suivre est à la même époque. En fait, l'ange était en train de faire comprendre à Abraham que la même époque, en réalité, c'est l'époque, c'est-à-dire la saison, ou le jour qui est destiné pour que Sarah reçoive cette grâce particulière qui a été libérée sur le jour de sa naissance, en fait, pour marquer une progression, pour marquer un changement. Et ce jour-là, en fait, qui a reçu une grâce spéciale pour marquer votre changement, votre progression dans la vie, c'est le jour de votre naissance. C'est de ça, en fait, que parlait l'ange quand l'ange a dit « À cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai. Et alors, tu auras un fils. » Donc, l'ange se référait, en fait, à cette période unique, le jour de la naissance de Sarah. Après que cette grâce-là, parce que ce jour-là, en fait, le portail sera ouvert et cette grâce spéciale pour cette progression, pour cette croissance qui, en fait, est liée au fait que Sarah doit maintenant avoir un enfant, que cette grâce-là sera libérée ce jour-là précis. Par là, alors, il faut noter aussi qu'il y a des miracles dans la vie, il y a des bénédictions dans la vie que vous ne pourrez recevoir que le jour de votre naissance. Parce que ces miracles et ces bénédictions sont libérés aussi selon votre maturité. Donc, le jour de votre naissance joue un rôle très important également dans la façon dont Dieu vous bénit. Ce jour est le jour le plus important de votre vie. Également, il faut savoir que ce portail s'ouvre à deux niveaux. Premièrement, c'est le jour où vous venez au monde. Ce portail s'ouvre. Et deuxièmement, le jour où vous quittez le monde. Le portail s'ouvre. C'est-à-dire le jour de votre naissance et le jour de votre mort. Le jour où Jésus est venu au monde, il est venu au monde pour accomplir une mission particulière. Une mission qui a été entièrement accomplie et achevée le jour de sa mort. Le portail par lequel Jésus-Christ est venu au monde, le jour de sa mort, il l'a réouvert et a permis à tout le monde de pouvoir passer par ce portail pour accéder au ciel. Quand Jésus-Christ est venu au monde, personne ne pouvait accéder au ciel. Mais le jour de sa mort, il a ouvert le portail afin que tout le monde puisse maintenant avoir accès au ciel. Jésus a dit clairement « Je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne va au Père sans passer par moi. » Alors nous, Jésus-Christ, nous profitons de la naissance de Jésus-Christ parce que le portail par lequel il est passé pour venir au monde, à sa mort, il a ouvert définitivement ce portail afin que quiconque puisse accéder au ciel. Pour cela qu'il est dit que personne n'a jamais accédé au ciel excepté le Fils de l'homme qui est venu du ciel. Écoutez, Dieu avait dit à Jérémie « Jérémie, avant que tu sois même formé dans les entrailles de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà choisi et élu prophète des nations. » Il a dit « Avant même que tu me sois né, Jérémie, je te connaissais déjà. » Donc ça veut dire qu'avant même que Dieu ait libéré son esprit sur la terre, Dieu l'avait déjà ordonné ainsi pour devenir un prophète et libérer ses peuples. Alors la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas ou vous ne connaissez pas votre destin parce que vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas la maîtrise du jour de votre naissance. Vous ne connaissez pas les événements qui entourent le jour de votre naissance. Parce que votre naissance définit votre destin. Votre naissance annonce ce que vous êtes venu accomplir sur la terre. Donc toute personne qui ne maîtrise pas le jour de leur naissance ou qui n'en comprenne pas le sens, eh bien ils ne connaissent pas évidemment leur destin. Ils ne connaissent pas la raison pour laquelle ils sont créés, ils ont été envoyés sur la terre. Il y a des gens qui sont nés par la grâce de Dieu, d'accord, découvrent la raison pour laquelle en fait ils sont nés. Parce que vous entendrez certains vous dire, ben écoute, lui il est plutôt doué en ceci, il est talentueux en ceci, il fait ceci, en cela. Et donc, ils travaillent dans ce sens-là et avant même que vous ne vous en rendiez compte, eh bien, ils accomplissent en fait ce trait ou cette personnalité, d'accord, qu'ils ont pu détecter de leur personne et de leur vie. Mais voici la question que je vous lance, voici la question que je vous pose maintenant. Avez-vous jamais posé des questions sur le jour de votre naissance? Avez-vous jamais cherché à comprendre, à connaître les événements, les circonstances du jour de votre naissance? Avez-vous jamais prié spécifiquement concernant le jour de votre naissance? Parce que ce que vous ignorez, c'est que vous ne pouvez découvrir ou vous ne pourrez découvrir la vérité concernant le jour de votre naissance seulement par Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse vous révéler cela. Il n'y a que Dieu qui puisse vous révéler la raison pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. C'est donc pour vous dire que vous pouvez réussir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, travailler dur, investir en ceci, investir en vous, investir en cela. Vous pouvez bâtir des choses, vous pouvez accomplir, réaliser des choses. Vous pouvez devenir un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui est vraiment réussi, qui laisse en fait la trace de son nom, quelqu'un qui se fait parler de lui. Vous pouvez réussir dans beaucoup de domaines dans la vie, mais en fin de compte, vous vous rendrez compte que vous avez échoué sur toute la ligne parce qu'aux yeux de Dieu, vous avez échoué parce que tout ce que vous avez fait là, rien ne correspond à la raison précise pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Vous devez savoir que le but de votre naissance sur la terre ou le but de votre venue sur la terre n'est pas de vous enrichir. Combien de la richesse, la richesse est une bonne chose parce que oui, vous aurez besoin de la richesse, de la fortune, de la prospérité pour aider, pour transformer des vies, pour impacter des vies. Vous avez besoin de la richesse pour pouvoir accomplir efficacement ce pour quoi vous avez été envoyé sur la terre. Mais votre mission principale n'est pas de vous focaliser pour vous enrichir. Parce que vous finirez bien par laisser toutes ces richesses, vous finirez bien par abandonner ces richesses le jour où vous allez mourir. Des gens ont été bien riches avant vous. Les gens se sont enrichis sur la terre avant votre naissance. Mais où sont-ils aujourd'hui ? Ils sont partis et ils ont laissé ces richesses derrière eux. Donc ce sera la même chose pour vous. Parce qu'en réalité, le but n'est pas de s'enrichir. Parce que la richesse que Dieu va vous donner, la richesse que vous acquérissez n'est rien d'autre qu'un instrument pour vous permettre à vous d'accomplir la raison réelle pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. La vie, ce n'est pas avoir le meilleur emploi. La vie, ce n'est pas avoir le meilleur affaire ou le meilleur commerce ou le meilleur business le plus florissant du monde entier. La vie, c'est plutôt accomplir le plan de Dieu que Dieu vous a envoyé sur la terre pour accomplir, pour réaliser. Vous pouvez grimper la plus haute montagne du monde et vous retrouver finalement au sommet. Et là, malheureusement, vous vous rendez compte que ce n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Ou vous vous rendez compte que ce n'était pas ce que vous croyez. Vous pouvez vous offrir les plus belles voitures, les plus belles choses de ce monde et finalement vous rendre compte que vous êtes vide. Parce qu'en réalité, la vie, c'est de comprendre la raison pour laquelle vous avez été créé. C'est de comprendre ce pourquoi vous avez été envoyé sur la terre. L'attaque du diable contre vous n'a pas commencé le jour où vous avez reçu Christ. L'attaque du diable contre votre vie n'a pas commencé le jour où vous avez commencé à aller à l'église. Les attaques du diable contre votre vie n'ont pas commencé le jour où vous avez épousé quelqu'un, un homme ou une femme. Peut-être que c'est la mauvaise personne. Non, les attaques du diable contre votre vie n'ont pas commencé mais parce que quelqu'un vous a maudit ou que quelqu'un vous a attaché ou que quelqu'un vous a lié. Non, pas du tout. Les attaques maléfiques ont commencé le jour de votre naissance. Parce que ce que vous ignorez, c'est que le diable connaît exactement ce pourquoi vous avez été envoyé sur la terre. Mais vous, vous ne savez même pas la raison pour laquelle vous êtes né. vous n'avez absolument aucune idée de la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. Mais le diable a pu l'observer. Le diable l'a détecté. Le jour de votre naissance, le diable l'a vu et c'est exactement ce pourquoi la mission pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. Vous vous rappelez quand Moïse est né, Moïse a dû être jeté dans les eaux en Égypte. Parce que le diable savait déjà, dès la naissance de Moïse, le diable avait déjà su en fait que, parce qu'il avait cet esprit malin et d'accord qui prenait déjà possession du monde, le diable avait déjà su que Moïse avait été fait et que Moïse avait été envoyé par Dieu sur la terre spécifiquement pour délivrer Israël. Alors que le but du diable était de maintenir le peuple Israël en captivité afin de l'empêcher en fait d'accomplir la volonté parfaite de Dieu qui est que du peuple d'Israël en fait sortira une grande nation et de cette nation viendra d'accord les descendants et des descendants de Moïse et ainsi de suite jusqu'à la naissance du Messie qui allait sauver le monde entier. Parce que le diable savait que de la nation qui sortira des entrailles du peuple Israël, le Messie viendra. Et donc c'est pour cela que le diable a tout fait pour empêcher d'accord que Moïse puisse en fait être né sur la terre propice et dans les conditions propices histoire en fait de l'empêcher ou histoire d'étouffer le plan que Dieu a établi sur lui. Donc le diable savait très bien qu'il fallait empêcher l'esprit de Moïse d'accord de se libérer c'est-à-dire qu'il fallait empêcher que l'enfant Moïse ne grandisse. Parce qu'il savait que s'il arrivait d'accord à tuer l'enfant Moïse le bébé Moïse et bien tout le plan que Dieu avait orchestré pour envoyer Moïse sur la terre et bien aurait échoué de cette façon. Parce que il n'y avait personne qui puisse accomplir cette mission. Seul Moïse en fait avait été façonné pour accomplir cette mission et non quelqu'un d'autre. Ne voyez-vous donc par combien c'est intriguant parce que la Bible dit en fait que si tu ne fais pas ce que tu es supposé faire et cette phrase en fait s'adressait d'accord à Esther rappelez-vous quand Madoshé disait à Esther si tu ne te lèves pas maintenant pour faire ce que tu dois faire et bien le sang de ton peuple sera sur tes mains. Vous savez il y a des gens sur la terre qui ne recevront jamais leur salut. Il y a des gens qui ne recevront jamais Christ parce que vous n'avez pas su découvrir votre destin la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre afin de pouvoir l'accomplir. Parce que vous n'avez pas fait votre travail. parce que vous avez échoué en tant qu'instrument de Dieu envoyé sur la terre en forme humaine. Il y a des vies qui vont périr de par votre faute. Il faut également savoir que vous êtes le seul que Dieu a fait selon ses dessins pour en fait accomplir cette mission-là. Dieu n'a pas fait quelqu'un d'autre pour vous remplacer pour accomplir cette mission parce qu'en fait il vous a fait un dessin pour cette mission-là. Donc quand vous n'accomplissez pas la raison pour laquelle vous êtes né la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre quand vous n'accomplissez pas cette raison et bien beaucoup de vies sont détruites beaucoup de destins sont détruits et comme la Bible a dit le sang de toute une nation le sang peut-être de milliers de vies reposera sur vous parce que Dieu vous réclamera le compte de leur sang Dieu vous réclamera le compte de leur perdition parce que leur salut leur vie leur élévation est lié intimement lié à votre destin comment se fait-il que le diable maîtrise mieux votre futur maîtrise mieux votre destin que vous quand notre Seigneur Jésus-Christ était né il avait compris exactement la raison pour laquelle il avait été envoyé sur la terre il savait exactement ce que sa vie serait il connaissait exactement le but de son existence et le but qu'aurait accompli sa mort Jean-Baptiste savait exactement ce qu'il était créé ce qu'il avait été envoyé sur la terre pour faire Samson savait pertinemment pourquoi il était venu sur la terre Josué savait pertinemment ce qu'il est venu sur la terre accomplir Elie savait très bien ce qu'il était venu sur la terre pour accomplir à certains on leur a appris on leur a enseigné ce qu'ils sont venus sur la terre pour accomplir maintenant vous vous êtes nés de nouveau vous dites que vous avez le Christ vous parlez en langue vous priez vous chassez les démons et tout cela mais vous ne savez même pas la vraie raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre aussi à noter Dieu peut bien empêcher le diable de s'en prendre à votre destin de détruire votre destin mais vous pouvez détruire ce destin vous-même c'est-à-dire par vos propres mains parce que simplement vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes venu sur la terre ne savez-vous donc pas que le diable ne peut pas cacher il n'a pas la capacité de cacher ce que Dieu a ordonné ce que Dieu a même vous recevez Dieu vous donne une nouvelle chance vous n'avez jamais vous n'avez jamais demandé vous n'avez jamais demandé à Dieu pourquoi vous êtes venu sur la terre pourquoi il vous a envoyé sur cette terre plutôt vous cherchez à recopier les autres vous cherchez à mimer vous cherchez à ressembler aux autres vous voulez faire comme tout le monde certains même vous voulez faire comme certains chrétiens parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire et vous ne savez même parce que vous personnellement et particulièrement vous êtes venu pour faire nous n'avons pas tous été appelés pour lire la Bible ou décortiquer la Bible et tenir devant les peuples et prêcher nous avons tous été appelés pour lire la parole de Dieu parce que c'est le livre c'est le manuel de la vie nous n'avons pas tous été appelés pour tenir sur les pupitres et prêcher la parole la Bible dit que nous soyons témoins alors être témoins et prêcher c'est deux choses différentes être témoins c'est de parler de Jésus à tout le monde parler à tout le monde de Jésus partout où vous êtes dans tous les domaines de la vie dans votre entreprise dans votre maison dans votre quartier partout où vous vous retrouvez vous devez être témoins de Jésus Christ c'est à dire partager parler de Christ mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole parce que tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste et c'est pour cela que la Bible me dit clairement en fait que il nous a été donné certains les dons de l'évangélisation certains comme prophète certains comme apôtre certains comme enseignant certains comme pasteur etc. et ceci pour l'édification de l'église donc il y a des gens qui sont appelés à s'asseoir tranquillement dans la foule pendant qu'il y en a d'autres qui sont appelés pour leur servir les révélations la parole la connaissance de Dieu mais si vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous êtes venus sur la terre vous continuerez à aller de centre de prière en centre de prière les gens continueront à prier pour vous à vous imposer la main les gens continueront à verser l'huile d'oxygène sur vous mais rien ne se produira aucun changement ne se dessinera vous devez savoir qu'il existe des mystères autour de toute chose il y a des mystères qui couvrent toute chose il y a des mystères autour de votre vie il y a des mystères autour du jour de votre naissance c'est le plus important à rechercher parce que si vous connaissez la nature les circonstances qui soutiennent le jour de votre naissance si vous comprenez si vous découvrez que vous comprenez les raisons ou la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre vous pourrez alors facilement commencer à marcher sur les chemins tracés par le Seigneur pour accomplir ce pour quoi il vous a envoyé sur la terre vous pourrez alors facilement vous aligner à commencer à recevoir en fait cette grâce particulière qui se libère chaque jour chaque année précisément le jour de votre naissance chaque fois que ce portail s'ouvre et cette grâce pourra alors vous équiper suffisamment pour manifester ces croissances ces changements ces progressions qui sont espérées par le ciel de votre part vous savez Satan connaissait mieux que Adam la raison pour laquelle il avait été créé Satan maîtrisait mieux le but pour lequel Adam existait mieux que Adam lui-même il maîtrisait mieux le but la raison de la naissance ou de la création de Ève mieux que Ève elle-même alors si vous ne commencez pas chercher la face de Dieu si vous ne priez pas afin de demander à Dieu de vous révéler la raison pour laquelle vous a créé vous ne saurez jamais les circonstances autour de votre jour de naissance et vous ne comprendrez jamais les raisons pour lesquelles ou le but pour lesquelles vous avez été créé vous êtes né sur la terre donc chers amis la seule clé capable de vous révéler qui vous êtes la raison pour laquelle vous êtes venu dans ce monde c'est Dieu et donc pour que vous puissiez recevoir cela et bien vous devez alors apprendre à vous connecter au règne divin prier de hondé que Dieu vous révèle soit que Dieu vous le révèle à travers les rêves les songes les visions que Dieu vous le révèle en vous parlant directement au Dieu ou que Dieu utilise un homme de Dieu pour vous les révéler de toutes les façons prier jusqu'à ce que Dieu vous révèle qui vous êtes et ainsi vous pourrez aisément recevoir la grâce et l'équipement qu'il faut pour commencer à marcher dans les dessins de Dieu pour votre destin parce que accomplir votre destin qui est la volonté parfaite de Dieu c'est bien la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre mais déjà il faut connaître ce destin connaître les tenants et les aboutissants de ce destin et connaître comment faire pour l'accomplir alors mesdames et messieurs c'était donc les secrets de votre jour de naissance avec le prophète Lovie Elias nous espérons vivement que ce message vous a édifié que ce message vous a béni que vous avez apprécié si c'est le cas alors cliquez sur le pouce levé vers l'euro pour nous indiquer que vous avez aimé c'est-à-dire donnez-nous un j'aime et partagez ce message au maximum voici les genres de messages qu'il faut bombarder les groupes les communautés WhatsApp les communautés de réseaux sociaux etc afin de permettre à ce que beaucoup d'âmes dans le corps du Christ soient touchées afin de recevoir ces vérités parce qu'il y a beaucoup d'âmes là dehors qui meurent faute de connaissances sur ce je vous dis que Dieu vous bénisse et on se retrouve très très bientôt